Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec un mode menu bien évidemment pour faire spawn des véhicules IRL dans GTA Online, enfin dans GTA Solo plutôt. Donc je vous mets trois véhicules en fond, vous allez vite comprendre. On va revenir un petit peu en arrière, à vendredi 16h au moment où Rockstar a publié des nouvelles informations pour la nouvelle génération de GTA 5, donc GTA 5 Next Gen et GTA Online Next Gen, où on a eu certaines informations sur le Newswire ce vendredi là, concernant donc un nouveau garage qui sera fait avec AO, donc AO c'est le personnage que je vous mets en fond, personnage principal qu'on peut rencontrer aussi avec Franklin dans le solo pour faire des courses de rue, donc lui il aura un garage et dans son garage on pourra y avoir dix véhicules qui ont des customisations spéciales pour son garage, donc un peu à la manière de Bénise, on aura dix véhicules avec des customisations spéciales. Donc on aura cinq anciens véhicules, on y reviendra à la fin de la vidéo, et cinq nouveaux véhicules. Et parmi ces cinq nouveaux véhicules, on a donc découvert que trois d'entre eux pouvaient déjà être visibles dans les deux images qu'ils nous ont partagé sur le Newswire, donc la première image avec AO et les quatre véhicules en fond, voilà, et la deuxième image qui est donc celle-ci. Et donc on va démarrer par cette image, car il semblerait tout simplement que ça soit à l'arrière d'une Pontiac GTO, donc je vous montre un petit peu, voilà, donc on se met à l'arrière d'une Pontiac GTO, donc bien évidemment les véhicules que vous voyez là sont des véhicules IRL qui ont été faits avec un mode, donc c'est les vrais designs, donc ils ressembleront peut-être pas totalement à ça dans GTA Online, bien évidemment, il y aura des petites différences pour faire en sorte que ça ne soit pas les vrais, vrais véhicules, quoi, même si on sait que maintenant les véhicules ressemblent de plus en plus dans GTA Online à la vie IRL, quoi, donc à la vraie vie, au vrai modèle, quoi. Donc il semblerait bien que ça soit une Pontiac GTO, donc je vous remets l'image qu'on avait, et donc c'est, là regardez la Pontiac, on est quand même pas trop mal, je pense qu'on est bien sur une Pontiac GTO, la ligne et le design du véhicule y ressemblent fortement avec la petite vitre sur le côté là, les deux feux arrière, non franchement, voilà, on est donc sur une Pontiac GTO, ce qui sera donc les Pontiac GTO, on en avait une autre, et c'est donc une Albanie, et donc là ce sera aussi une Albanie, quelque chose, prochainement. Donc vu qu'on parle de la Pontiac GTO, regardez l'image d'après, donc celle avec A.O., en fond à gauche, on peut voir un véhicule en rouge avec des bandes noires, alors là je suis moins certain, mais je pense aussi que c'est l'avant de la Pontiac, mais ça a confirmé, parce que c'est peut-être un quatrième véhicule, j'ai pas d'info là-dessus pour le moment, mais si on regarde par rapport au bas du pare-choc, vous voyez, vous avez les deux petits anti-brouillards carrés, avec la prise d'aération qui ressemble extrêmement à la Pontiac GTO qu'on a devant nous là, vous voyez, on a les quatre phares ronds de chaque côté, enfin deux phares ronds de chaque côté, avec la grosse calandre, alors il est possible qu'avec la customisation, parce que là derrière A.O., on voit bien que c'est des véhicules qui sont déjà customisés, qui sont pas d'origine, il est possible qu'à mon avis on puisse supprimer le nez en plein milieu de la calandre là, dans les customisations de la future Albanie, ce qui semble être une future Albanie, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, donc en tout cas IRL, ça donne un petit peu ça, mais évidemment je vous mettrai quelques morceaux de vidéos aussi, et d'images photos, pour que vous vous rendiez un peu mieux compte, histoire de faire un truc complet, donc voici la petite Pontiac GTO IRL, mais dans GTA quoi, et comme je vous dis, ça ressemblera probablement un petit peu ou pas mal à ça, dans GTA Online avec la Albanie quoi, donc je vais vous donner quelques infos quand même sur cette Pontiac, pour faire une vidéo plus ou moins complète, histoire de faire un truc sympa, donc son année de lancement était en 1968 à jusqu'à 1969, fin de production, la Pontiac GTO est équipée d'un moteur longitudinal, avec 8 cylindres en V atmosphérique, développant un couple maximum de 538 Nm, des 2400 tours minutes, et une puissance maximum de 269 chevaux, à 4600 tours minutes, transmise aux roues arrières, de 14 pouces, donc bien évidemment vous avez compris que c'est une propulsion, comme la plupart des muscle cars d'ailleurs, par le biais d'une boîte de vitesse automatique à 3 rapports, voilà, donc c'est une boîte auto 3 rapports, donc je pense qu'on peut le voir un petit peu, je ne sais pas si à l'intérieur, hop, on va ouvrir juste, voilà, donc là, pareil, l'intérieur qui est modélisé, je vous le montre, mais c'est à l'intérieur de la vraie voiture quoi, donc je ne pense pas que ça sera fait de la même manière, dans GTA Online avec la Albanie, mais on espère que ça s'y rapprochera un peu quand même, parce qu'avec la Nexgen, je pense qu'on passera un cap aussi au niveau des textures, comme ils l'ont dit, donc logiquement, qui dit amélioration des textures, dit amélioration des intérieurs des véhicules, du moins on l'espère, on verra bien, donc là au moins vous voyez un petit peu l'intérieur du véhicule IRL, voilà, donc c'est plutôt, franchement c'est un beau véhicule, et pour ceux qui sont fans de muscle cars, comme l'ami Lataran, je pense qu'il va être content de voir ce genre de véhicule arriver sur GTA Online le 15 mars, voilà les amis, donc ça c'est pour le premier véhicule qui a été repéré, ensuite on va passer à droite, avec ce véhicule qui est donc, une Rimac Nevara, donc ce véhicule c'est une super sportive électrique, donc ce sera probablement, je pense, une coil dans GTA Online, qui arrivera, donc aussi le 15 mars, je pense que ce sera, le modèle ce sera une coil quelque chose, après on a d'autres véhicules électriques, qui ne sont pas forcément des coils, mais vu l'aspect du véhicule, je pense que ce sera une coil, on verra bien, mais je n'ai pas le modèle exact, forcément de GTA Online, comment il sera appelé, mais c'est mon avis et mon opinion, en tout cas, parce que toutes les coils sont électriques dans GTA Online, donc voilà, là pareil, ce véhicule, c'est le vrai modèle, c'est le modèle IRL, donc c'est pareil, il risque d'avoir des petits détails, qui seront différents sur la version GTA Online, mais au moins, voilà, ça vous permet de voir un petit peu, ce que ça donne déjà in-game, et à quoi ça ressemblera, un petit peu, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, voilà, on fait un petit peu le tour, sympa, je n'aime pas trop les jantes, par contre, je ne vais pas vous mentir, mais bon, je pense que c'est fait exprès, parce qu'elle va extrêmement vite, je vais vous donner quelques infos aussi, sur celle-ci, donc on va s'arrêter là, et puis là, pareil, je vais vous lire un petit peu, ses caractéristiques, à la demoiselle, donc, La RIMAC est construite par RIMAC Automobile, elle est de 2020, donc elle est récente, c'est un véhicule qui a été construit à 150 exemplaires seulement, c'est donc un moteur à énergie électrique, comme je vous l'ai dit, avec 4 moteurs électriques synchrones à aimant permanent, elle a une puissance maximale de 1914 chevaux, et de 2360 Nm, en couple maximal, sa transmission est intégrale, son poids à vide est de 2,150 kg, donc, ouais, 2,100 kg, 2,200 kg, sa vitesse maximale est de 412 kmh, c'est pour ça que je vous dis que les jantes pleines, c'est fait exprès, son accélération de 0 à 100 est fait en moins de 2 secondes, soit 1 seconde 97 centièmes, c'est ouf, 0 à 300 kmh, en 9 secondes 3, soit moins de 10 secondes, pour ce véhicule électrique, et puis bon, je vous donne l'autonomie, comme ça, au cas où ça vous intéresse, elle fait 550 km, bon, forcément, elle fera moins de 550 km, si vous êtes à 300 tout le long, mais 550 km pour une supercar, c'est quand même pas mal, en électrique, voilà les amis, donc ça, c'est pour la Rimac Nevara, donc voilà, j'espère que ça vous plaît cette vidéo, en tout cas, moi je trouve que c'est cool de faire ça, c'est le poteau Vince, qui m'a un petit peu donné l'idée, petit clin d'oeil à lui d'ailleurs, parce que c'est vrai que, montrer les véhicules ARL dans le jeu, je trouve que c'est sympa, et ça vous permet de vous rendre encore mieux compte, que de simples images, voilà, donc du coup, maintenant, je pense que je ferai ça plus souvent, donc avec les véhicules dans le jeu, quand c'est possible, parce qu'ils ne sont pas tous disponibles, sur le GTA en mode PC, et puis avec des images, et une vidéo, histoire de faire un truc complet, quelques petites infos sur le véhicule, histoire de faire un truc bien sympa, et complet, histoire de parler de voiture, et de se faire plaisir, donc voici, donc voilà, pour la deuxième voiture, qui a été découverte, dans les images, de GTA V et GTA Online, Next Gen, qui arrivera le 15 mars, on passe à la dernière, et celle qui est certainement, le plus attendue, il y en a beaucoup qui espéraient, que ce soit elle, dans le DLC Los Santos Tuners, dans les images, c'est donc la Subaru BRZ, alors attention, là il y a débat, parce qu'il faut savoir, que ce véhicule existe, en trois modèles, qui sont assez significatifs, les uns des autres, qui se ressemblent énormément, parce que ce sont des jumelles, quasiment, je vais vous lire un petit peu, ce qu'ils disent d'ailleurs dessus, donc il y a la Subaru BRZ, il y a la Toyota GR86, et il y a la Lexus, je ne sais plus trop quoi, mais il y a trois modèles en tout, clairement, qui se ressemblent, et qui sont exactement, ou quasiment pareils, il y a juste au niveau de la motorisation, et des performances, que ça varie un petit peu, donc pour être clair, celle que vous avez là devant actuellement, c'est la Subaru BRZ, voilà, c'est celle que tout le monde voulait, la Subaru BRZ, donc cette Subaru BRZ, vous la voyez, dans l'image, avec AO devant, et donc c'est celle qui est juste à droite de AO, donc, celle qui est avec des petits, un motif un peu coloré, du rose et tout ça, qui est quasiment en avant, en première, en avant des quatre autres, de toute façon, donc voilà, alors comment on l'a reconnue, déjà les phares, qui ressemblent un petit peu, quand même pas mal, les ailes, qui sont très ressemblants, et surtout l'arrière en fait, le cul, vous voyez, regardez bien le cul sur l'image, et là sur la BRZ, c'est très ressemblant, avec le bas, en plus là, on a le bon spoiler, c'est cool, donc ça y ressemble, ouais ça y ressemble beaucoup, après on peut pas trop zoomer, parce que le pare-choc, on le voit pas trop bien, pare-choc avant, c'est un petit peu dommage, je peux pas trop zoomer, mais ça y ressemble beaucoup, donc on est sans aucun doute sur une BRZ, alors forcément, vous voyez, un petit peu les phares avant, ressembleront pas à celle qu'on a là, à la vraie IRL, comme je vous ai dit, sur les autres véhicules, il y aura des petits détails, qui feront que bon, c'est pour dire que c'est pas celle-là, mais on sait que c'est celle-ci, donc voilà, donc il y a débat, dans tous les cas, si c'est Subaru ou Toyota, elle s'appellera tout de même une Karine, puisque on a les Toyota Supra, on a les Sultans RS aussi, les Karine, Sultans RS, on a les Karine, et Karine ça comprend Toyota, Subaru et Mitsubishi, dans GTA Online, donc elle s'appellera une Karine quelque chose, celle-ci, après à savoir laquelle exactement, ce sera comme nom, on verra bien, voilà, en tout cas, voilà, pareil, je vous fais un petit peu le tour, mais comme je vous dis, voilà, il y a des détails qui, bien évidemment, seront différents de ce modèle-là, parce que je le répète, parce qu'il y en a, des fois, ils ont du mal à enregistrer, à comprendre, c'est un modèle, là, c'est le modèle vrai, c'est le vrai modèle, ça c'est le modèle IRL, c'est pas le modèle qu'il y aura dans GTA Online, je préfère le répéter, parce que je veux pas que dans quelques semaines, on vienne me voir, ouais, c'est pas celle-là, elle ressemble pas du tout, elle va lui ressembler, mais il y aura des trucs qui, des petits détails, qu'il y aura pas sur cette voiture-là, et qu'il y aura sur GTA Online, ou inversement, voilà quoi, pour faire, c'est juste pour que Rockstar, en fait, n'ait pas à payer les droits, sur les modèles, et les marques des voitures, quoi, même si, comme je vous ai dit, on sait encore, putain, elle a disparu l'autre là-bas, c'est chiant, on sait que les modèles, maintenant, sont de plus en plus proches de la réalité, dans GTA Online, quoi. Donc, concernant cette petite Subaru BRZ, bah pareil, je vais vous lire un petit peu, ses performances, histoire de terminer la vidéo, sur un truc sympa, et après, je répondrai vite fait, à deux, trois questions, qu'on m'a posées, en commentaire, parce que vous êtes quand même, pas mal inquiétant, inquiété. La BRZ est donc un coupé, produit par le constructeur automobile japonais, Subaru, en collaboration avec Toyota, qui produit sa humelle technique, la GR86, vous voyez, dans l'usine Subaru de Gunma, au Japon. Elle est la seconde génération de ce coupé, après la BRZ, produite en 2012 à 2020. Donc, c'est un véhicule essence, à quatre cylindres à plat, 2,4 litres, c'est un moteur longitudinal à l'avant, avec une cylindrée de 2400 cm3, une puissance maximale de 231 chevaux, soit 170 kW, un couple maximal de 250 Nm, et une transmission de propulsion, voilà, donc c'est une sportive aussi, bien évidemment, avec une boîte de vitesse manuelle à six rapports, ou automatique à six rapports, donc là, après, ça sera à Rockstar de choisir, s'ils veulent faire, une boîte automatique, en niveau de l'intérieur, ou une boîte manuelle. Donc, tout simplement, est-ce qu'ils vont mettre un pommeau ou non, est-ce qu'ils vont mettre des, je ne sais pas, des palettes au volant ou non, ça, on verra bien comment ils décident de le faire. Voilà, donc je vous montre un petit peu l'intérieur, mais là, encore une fois, je le répète, c'est un intérieur modélisé, du vrai véhicule. Donc, encore que, je ne suis pas si sûr qu'il y ait quand même ces sièges baqués là, quoique ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est une voiture quand même qui est sportive. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un intérieur qu'on retrouvera sur GTA Online, ou du moins, il y ressemblera peut-être, on espère, ça serait cool, mais ce ne sera pas celui-ci, quoi. Voilà, je vous le montre, histoire de faire une vidéo complète et sympa sur le sujet, quoi. Alors, je ne vous ai pas montré l'intérieur de la Rimac qui a disparu, parce qu'en fait, le mec, il n'a pas modélisé du tout l'intérieur, en fait. Je rentre, je passe à travers la porte et tout, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà. Pour ces trois véhicules qui ont été découverts via les images, partagées sur Newswire par Rockstar Games, les amis, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous démarrer un petit peu les voitures, comme ça, au moins, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, pour la Albanie, donc la Pontiac GTO, ça va donner ça. Bon, ça va donner ça, ça c'est pareil. Ils ont... C'est pour se donner une idée, encore une fois, parce que les sons ne ressembleront probablement pas, probablement pas à ça aussi exactement. Mais voilà. Ça biche, ça biche. En tout cas, ils l'ont fait vachement équilibré dans le mode. Tu peux la gérer bien comme il faut en burn. Donc ça, c'est pour la GTO. Allez, je vous démarre aussi la BRZ. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est le mec qui crée le mode et le véhicule qui met le son qu'il a envie. quoi, après. Par contre, elle a l'air de manquer de patates. J'espère qu'elle sera un peu plus puissante dans... dans GTA Online, quoi. Allez. Juste, je vous montre, regardez. Vous voyez, je passe à travers. Et puis l'intérieur n'est pas du tout modélisé, il est dégueulasse, donc on ne va pas le montrer. Voilà, donc c'est une électrique, ils l'ont fait électrique aussi. dans le mode. Elle a l'air bien puissante, d'ailleurs. C'est juste pour vous montrer un petit peu, quoi. Mais bon, on verra bien ce que ça donne après sur GTA Online. Avec les vrais modèles de GTA Online. Donc voilà, les amis, ça, c'était pour les trois véhicules découverts dans les images. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je vais répondre juste à deux, trois questions. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si le garage de A.O. allait arriver sur GTA Online version actuelle, sur les consoles actuelles, donc PS4, Xbox One. Je pense que oui, sur PC aussi d'ailleurs. Je pense que oui. Par contre, là où ça risque, d'ailleurs les véhicules aussi devraient arriver. Je ne vois pas pourquoi ils ne les ajouteraient pas sur les versions actuelles. les 5 nouveaux véhicules devraient arriver aussi sur les versions actuelles en même temps que la sortie de GTA V Next Gen. Par contre, peut-être avec un délai, ça, je ne sais pas trop encore, on n'a pas trop d'infos. C'est que mon avis, attention, on n'a pas vraiment d'infos, c'est vrai que Rockstar n'a pas vraiment précisé, je vous donne juste mon avis et ce qui me paraît très logique. Donc, les véhicules et le garage devraient arriver aussi, logiquement, sur les générations actuelles. Par contre, là où la différence va être, c'est que je pense que vous aurez le garage, comme je vous ai dit, avec AO et tout ça, les customisations et tout. Là où ça va changer, par contre, c'est au niveau des performances des véhicules, quand vous allez changer le moteur, la transmission, le turbo. Je pense qu'il y aura un ou deux stages d'amélioration qu'on aura sur PS5 et que vous n'aurez pas sur PS4 parce que les véhicules seront plus performants sur PS5. Il y aura des véhicules qui ont la possibilité d'avoir des meilleures performances sur PS5 et pas sur PS4. Et ça, ça vient de la distance d'affichage et tout ça. Si vous voulez, des véhicules qui iraient trop vite et trop longtemps, trop vite sur GTA Online, sur les versions actuelles, le jeu, il ne suivrait pas, il sautrait. Donc, voilà, je pense que c'est ça. C'est pour ça que sur la version PS5 et sur les versions Next Gen, ils peuvent se permettre de faire des véhicules plus rapides et plus puissants. Je pense que c'est ça. Après, je ne sais pas trop. Donc, voilà, ça, c'était pour répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup qui sont inquiétés. Voilà, donc, je vous donne mon avis. Ce n'est pas une information à prendre à 100% sûr, mais je pense que ce que je vous ai dit, on ne sera pas loin de la vérité. Pour terminer, on avait 5 véhicules qui avaient été, je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo, une vidéo où je vous parlais des nouvelles courses qui avaient été leakées par WildBrick142 et TestFun2. Dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, je vous la mettrai. Donc, dans cette vidéo, je vous parlais des nouvelles courses qui vont arriver et aussi, donc, je me rappelle qu'il parlait en fait de véhicules qui avaient été notifiés dans les fichiers avec de nouvelles améliorations et il y en avait 6. Je pense que parmi ces 6, il y en a 5 qui seront liés au garage de AO. Donc, sur les 6 qui étaient notifiés avec des nouvelles améliorations de performance pour la version next-gen, ces véhicules sont la Brioso, la Sentinelle XS, la Turismo Classique, la Banshee, la Devast8 et la Kutu Drag. Donc, je pense que la moto ne sera pas dans le lot et peut-être que les autres d'y seront. Mais, c'est bizarre quand même. Ou alors, c'est des véhicules qui arriveront plus tard, je ne sais pas. C'est assez curieux. Mais voilà, en tout, il y aura 5 véhicules nouveaux qui arriveront plus 5 anciens pour le garage. Donc, en tout, il y aura 10 véhicules que vous pourrez customiser dans le garage de AO. Voilà, pour être clair. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. On va revenir sur l'image qu'ils nous ont partagé et vous voyez qu'au fond, à gauche de l'image où il y a AO, on peut y voir le nouveau Pfister. Alors, je n'ai plus le nom exact. Excusez-moi, c'est A quelque chose. Astron. Astron, je crois que c'est. Astron ou... Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Bon, je sais que c'est le nouveau Pfister, c'est le nouveau SUV qu'on a eu avec le DS et le contrat. Et vous voyez, il est au fond de l'image. Donc, je pense qu'il fait partie des véhicules qu'on pourra customiser dans le garage de AO. Donc, il ferait peut-être partie des 10 aussi. Donc, on verra bien. Voilà, c'était pour être plus ou moins complet sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien, puis à dire ce que vous pensez, vous, si vous pensez que ce n'est pas ces véhicules, si vous êtes d'accord avec le fait que sur les images, on voit bien ces véhicules. Mais bon, je pense qu'on ne se trompe pas. En tout cas, sur tout ce que j'ai vu sur les forums et tout ça, ils reviennent tous quasiment au même truc. On en revient tous à la même idée que c'est ces trois véhicules. Après, qui vivra, on verra le 15 mars, mais je me trompe rarement quand je prends des infos. Vous le savez, maintenant depuis plusieurs DLC, je fais ce genre de choses. Enfin là, ce n'est pas vraiment un DLC, mais bon, en même temps qu'il y aura la nouvelle version, ils vont rajouter quelques véhicules et un garage. Donc, on verra ce qu'ils rajoutent aussi à côté. On aura des informations complémentaires plus tard. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Et puis à activer la cloche des notifications pour ne pas rater sur GT Online ou GT à 5 modes PC. Et dites-moi, pour terminer en commentaire, si vous voulez que je vous custom les trois véhicules en vidéo. Si ça vous intéresse, pour voir un petit peu ce que ça donnerait en custom pour rapport à ce qu'on fait les modders sur PC. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et une agréable fin de week-end. Et puis je vous dis à très vite sur TGS ou Star Club. Ciao !